Les témoignages des anciennes maîtresses d'Army Hammer continuent de se multiplier. La dernière en date à s'être exprimée n'est autre que Paige Lorenz, influenceuse ayant entretenu une relation amoureuse avec Hammer durant plusieurs mois en 2020. Le 19 février dernier, la jeune femme était l'invité de The Doctor. Au The Show sur la chaîne American Fox. Elle a notamment évoqué sa relation avec l'acteur, mais aussi les surprenantes confessions que la mère de Hammer lui aurait faites lorsqu'elle était en couple avec son fils. Elle ne m'a jamais rien dit de spécifique parce que je pense qu'elle ne voulait pas l'accepter, mais elle disait parfois des choses telles qu'il a un comportement démoniaque, le diable a essayé de le prendre, a confié l'influenceuse à Mermet Ose, avant d'ajouter, je n'ai pas grandi dans un milieu très religieux donc je ne savais pas vraiment de quoi elle voulait parler, mais j'ai eu le sentiment qu'elle savait qu'il avait un côté très, très sombre. Page Lorenz, Armie voulait me fumer et me manger les côtes âgées de 22 ans au moment de sa relation avec Hammer, Page Lorenz a été surprise de découvrir les penchants étranges de son partenaire. Fin janvier, sur le plateau de The K.N. Jackie Ocho, elle avait confié que l'acteur lui avait plusieurs fois demandé de retirer ses côtes dans un contexte non lié au sexe. Il voulait trouver un médecin à Los Angeles pour me retirer les côtes dont je n'avais pas besoin, avait-elle témoigné, précisant que Hammer voulait les fumer et les manger. Plus tard, la jeune femme avait révélé le contenu de messages échangés avec Hammer court en 2020. Dans ses DM, l'acteur de 34 ans lui confiait son envie de faire d'elle son animal de compagnie et son esclave. Mais si elle s'avoue bouleversée par cette relation malsaine, Page Lorenz a beaucoup de compassion pour son ancien compagnon et souhaite le voir trouver l'aide dont il a besoin. « Je veux qu'Army affronte ces démons et comprenne la peine et le traumatisme qu'il m'a infligé, à moi et à d'autres femmes », déclarait-elle récemment dans les colonnes du Daily Mail TV. Il pensait vraiment que ces fantasmes étaient normaux dans la communauté BDSM. « Mais un homme qui fantasme sur l'idée de casser des os, les manger et avoir des relations sexuelles avec des membres humains représente un danger pour toutes les femmes. Point, je veux qu'il soit aidé plus qu'il ne soit emprisonné, parce que j'ai vu chez lui un côté aimant et attentionné », avait-elle assuré. Depuis le début de la polémique, Armie Hammer s'est retiré de l'affiche du film « Shotgun Wedding », dans lequel il devait donner la réplique à Jennifer Lopez. Il a également été renvoyé par l'agence de talent qui le représentait, VME. Sous-titrage Société Radio-Canada